C'est un tout petit stand avec un emplacement cependant de choix qui ne désemplit pas au Salon international du tourisme à Paris. En l'absence de l'ONAT, Visa Travel est le seul opérateur à représenter la destination algérie. Nous, on vend les circuits Tamarasset, Jente, Tassilien Algère, en 4x4, à Deux-Chameaux, Bivouac, à l'hôtel 1001 étoiles, pour faire mille et une nuits, avec mille et une étoiles dans le ciel. Voilà ce que nous visons. Cela fait 45 ans que Visa Travel organise des voyages dans le Grand Sud, une activité qui s'est étendue au fil des années pour atteindre les hauts plateaux, les sites archéologiques et même des voyages personnalisés à la carte, d'où l'importance pour cet opérateur de maintenir sa présence au Salon. Nous, on a investi par nos propres moyens, dans un petit carré comme ça, et on a reçu beaucoup de monde, surtout le premier jour. Hier, pareil, on a eu une conférence de presse sur la scène, et tout le monde était ébloui par tout ce que nous avons raconté. On a même été applaudis. Jamais on a été applaudis comme ça. Mais c'est bien, ça m'a permis de recueillir des informations, et j'ai fort envie d'aller en Algérie. Et les résultats de cette politique sont palpables. Ce tour opérateur organise aujourd'hui des voyages pour des touristes venus du Japon, de la Corée du Sud, de la Russie et d'Italie. Mais c'est le marché français qu'il tente de conquérir avec l'aide de ses amis français qui ont été ses invidés en Algérie. Il en a fait ses ambassadeurs au prix de leurs compatriotes, visiteurs du Salon. C'est l'authenticité, ça c'est la première des choses. Et puis vous m'excuserez, mais voir des peintures rupestres à portée de la main sur lesquelles on peut marcher et à tous les carrefours, parce qu'il y en a partout, c'est une merveille. Puis après vous avez les couleurs, les couleurs qui sont changeantes en permanence. Et puis j'aurais tendance à vous dire, moi je fais un peu de voile, je fais du bateau. Quand j'étais la nuit dans le désert, j'avais les mêmes sensations que quand je passe une nuit sur mon bateau. J'ai comme repère les étoiles et la lune et le calme, avec même les vagues en moins. C'est un bonheur. L'autre atout majeur, le prix. En effet, il faut compter entre 50 et 100 euros par jour et par personne. Un tarif qui défie toute concurrence.